Club Développement et Éthique sur les risques de conflits post-électoraux Le Club Développement et Éthique craint un regain de conflit après le second tour de la course à la magistrature suprême. C'est ce qui ressort de la conférence axée sur le thème des enjeux du second tour des élections présidentielles du 20 décembre qu'il a donné cet après-midi au centre aroupé de Faravouj. Favorable à l'instauration d'un climat de stabilité après les élections, Serge-Joseph Mahouf, membre actif du CDE, a noté qu'au moment de la publication des résultats du second tour du scrutin, l'écart de points entre les candidats rivaux doit être bien distinct au risque de faire ressurgir les démons du passé, comme ce fut le cas en 1996. Le risque de conflit n'est pas à négliger, a en jugé le dynamisme des deux candidats. Le CDE exhorte en outre les deux candidats en tête du scrutin à changer de stratégie s'ils veulent remporter le second tour. Serge-Joseph Mahouf suggère la nécessité de mettre un terme à la politique d'exclusion, principal élément de frustration et qui fut à l'origine de la crise de 2009. Il préconise également d'abandonner toute initiative ayant pour finalité de provoquer des guerres tribales. Enfin et non des moindres, le CDE a fait le choix de soutenir le candidat du parti AVEN et de la mouvance ravalmane, Jean-Louis Robinson.